Les trois techniques que j'ai utilisées pour vaincre ma timidité. Avant, j'étais vraiment méga timide. Jusqu'à peu près 14-15 ans, j'étais un mec normal, mais à partir de l'adolescence, ça a vraiment été la descente aux enfers. Ça a été de plus en plus difficile pour moi de me faire des amis et surtout de parler aux filles. Ça n'a pas été qu'une malédiction puisqu'à 15 ans, j'ai acheté un ordinateur en investissant quasiment toutes mes économies. Ça a été un des meilleurs investissements de ma vie, notamment parce que comme j'étais tellement timide, je passais énormément de temps avec mon ordinateur, ça m'a permis de développer les compétences qui m'ont permis de créer ma première boîte de services informatiques à 19 ans. Tu peux t'imaginer que quand tu veux créer ta boîte à 19 ans, la timidité n'est pas exactement un atout. Et même quand tu as créé ta boîte, tu as beau être content, si tu n'arrives toujours pas à reparler aux filles, tu es quand même un peu frustré. J'ai pris sur moi, j'ai beaucoup travaillé pour vaincre ma timidité et je vous partage ce qui a fonctionné pour moi. La première chose, c'est tout simplement le fait de me lancer dans un projet qui me challengeait et qui m'obligeait justement à sortir de ma zone de confort, qui m'obligeait à parler à des personnes. Ce projet, bien sûr, c'est ma création d'entreprise. Ça m'a vraiment révélé à moi-même. C'était un projet qui me passionnait énormément, que j'avais vraiment envie de réussir et qui me challengeait, qui était difficile à accomplir. Vous pouvez imaginer que quitter l'école à 18 ans et créer sa boîte à 19 ans, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts. Si j'allais rester timide et que je n'arrivais pas à convaincre les autres de la pertinence de mon projet, ce projet ne verrait jamais le jour. Puisqu'évidemment, je n'avais pas les fonds nécessaires ni l'expérience. Je n'avais rien pour créer cette boîte. J'avais besoin de convaincre des gens de me prêter de l'argent, notamment la banque, ma famille et les différents organismes qui pouvaient me prêter de l'argent ou me donner des subventions. Et puis, je devais aussi convaincre des clients de confier leurs ordinateurs. Il y a beaucoup de situations où je devais être convaincant. Mais avec le recul, ça s'est presque fait tout seul. Pourquoi ? Parce que ce projet était tellement important pour moi et j'avais tellement envie de le réussir que c'était ça qui était prioritaire par rapport à toutes les choses que je pouvais ressentir au fond de moi. Et j'ai compris profondément au fond de moi qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'avoir peur et de le faire quand même. Et ça, ça a été quelque chose d'extrêmement important. Déjà, c'était une leçon que j'ai retenue pour tout le reste de ma vie et ça a été extrêmement important pour moi comme premier pas pour dépasser ma timidité. Donc, ça, c'était plutôt pas mal. Mais vaincre sa timidité au niveau professionnel, ça ne suffit pas. Il y avait aussi le côté personnel qui était important pour moi. Donc, j'ai fait quelque chose que j'ai adoré. Je me suis inscrit au théâtre d'improvisation. Et là, il n'y a rien de tel pour sortir de sa zone de confort parce qu'on doit improviser devant plein de gens, des dizaines, des centaines, ça dépend de combien de personnes vous regardent. Et c'est vraiment quelque chose qui est très formateur. Et ça apprend aussi à arrêter de se prendre la tête parce que toute la clé de l'impro… Si vous n'avez jamais vu de spectacle d'impro, je vous explique rapidement. Au début d'un spectacle, on va demander au public d'écrire sur des bouts de papier des idées de sujets. On va les mettre dans un chapeau. Et puis, il y a le maître de cérémonie qui va tirer les bouts de papier du chapeau et qui va proposer ce thème-là à l'équipe qui est sur la scène. Ensuite, l'équipe va jouer une improvisation autour de ce thème-là avec différents formats d'impro qu'on peut donner. Il faut vraiment être très vif. Ça développe la vivacité d'esprit, la souplesse, l'improvisation et l'adaptabilité. Mais surtout, ça développe énormément l'écoute de l'autre parce que c'est très important. Si chacun commence à inventer dans son coin son truc, l'histoire part complètement en cacahuètes. Donc, on devient plus attentif à l'autre, on fait plus attention à ce que les autres racontent parce que c'est très important de comprendre la structure de l'histoire qu'ils sont en train de bâtir pour qu'on puisse y contribuer et ne pas la détruire. Parce que c'est très facile dans une impro quand quelqu'un est en train d'inventer un truc, il raconte une histoire et vous vous dites « ouais, et là, il y a du chemin qui se réveille dans son lit ». Et là, vous mettez tout par terre. Il ne faut jamais faire ça en impro. Sinon, vous pouvez facilement inventer des nouveaux personnages puis après on s'y perd. Donc, il faut rester cohérent tout en improvisant. C'est ça la difficulté. Du coup, ça vous ouvre carrément vos chakras. Et enfin, la troisième technique qui m'a permis de dépasser ma timidité, c'est de prendre le problème à bras le corps. Mon plus gros problème, c'était ma timidité avec les femmes. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai décidé de me prendre en main et de faire des choses radicales. Je suis carrément allé parler à des femmes dans la rue. Je peux vous dire que quand vous avez fait ça, vous avez vraiment l'impression d'avoir réalisé quelque chose parce que c'est extrêmement flippant de faire ça. Ce qui est fou, c'est que rapidement, on se rend compte que cette peur est complètement irrationnelle parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe quand vous allez discuter avec un inconnu ou une inconnue dans la rue ? Au pire, la personne vous dit « je suis pressé, désolé, je n'ai pas le temps ». On apprend vraiment énormément de choses sur nous-mêmes, mais aussi sur la société, la perception qu'on peut avoir. C'est évident qu'on ne sera pas perçu de la même manière en tant que personne par la même personne si on va lui parler dans la rue alors qu'on ne la connaît pas, si on la rencontre dans une soirée, si on la rencontre à un événement autour d'une passion commune, etc. C'est aussi très intéressant de voir que ces deux personnes… Ça ne se passe pas comme dans les films hollywoodiens. Il n'y a pas deux personnes qui sont destinées à se rencontrer. Ça dépend aussi énormément de l'environnement qui est autour et de plein d'autres choses. Ça m'a permis de mettre le couteau là où ça fait mal. D'ailleurs, c'était très rigolo parce que je m'amusais aussi à mixer ce que j'apprenais en théâtre d'impro avec ce que je faisais dans la rue. Ça m'arrivait presque avec un ami de faire des sortes de mini-spectacles d'impro. C'était très rigolo de faire la convergence entre les deux. En bonus, parce que vous êtes toujours là, une autre chose qui m'a aidé, c'est de prendre des cours de chant. Je vais vous dire quelque chose. J'ai pris deux ans de cours de chant. Je ne suis pas un bon chanteur. J'ai fait ça pour le plaisir, mais c'est quand même quelque chose qui vous donne de l'assurance. Déjà, ça vous apprend à respirer, ce qui est très important pour la confiance. J'ai aussi chanté devant 200 personnes. Et c'est pareil, quand vous avez chanté devant 200 personnes, vous vous dites « waouh ». Ce n'est pas que vous vous dites, c'est que vous ressentez vraiment. Vous dites « my God », vous ressentez « waouh, j'ai vraiment fait un truc là ». J'ai fait un truc que la plupart des gens ne feront jamais dans leur vie. Aujourd'hui, j'ai fait des conférences devant jusqu'à 1600 personnes. Il y a des centaines de milliers de personnes qui regardent mes vidéos. On a 400 000 vues en ce moment sur la chaîne. D'ailleurs, merci. Après, faire une vidéo et parler devant autant de personnes, ce n'est pas la même chose, c'est vrai. Mais ça, ça m'a aussi aidé à me dépasser. Voilà pour mes trois plus une technique que j'ai utilisée pour vaincre ma timidité. Après, soyons très clairs, j'ai encore au fond de moi un fond de timidité. Récemment, j'ai rencontré un thérapeute qui s'appelle Luc Gégère, qui m'a fait une thérapie, vraiment un truc rapide, une demi-heure très rapide et qui apparemment a fait énormément de changements en moi. Après, c'était à Los Angeles il y a deux mois. C'est encore trop tôt pour que je vous le dise, mais je trouve déjà que les effets sont extrêmement positifs. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle va vous aider si vous êtes timide à vous dépasser. Alors, attention, après, vaincre sa timidité, ça ne se fait pas comme ça. C'est un travail de longue haleine et puis ça va prendre du temps, tout simplement. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine. En attendant, n'oubliez pas, soyez rebelle, soyez intelligent et faites partie des gens qui se bougent.